On développe un projet de permaculture qu'on appelle but auto-fertile qui a pour but d'éduquer les enfants des écoles autour de ce projet. Mais au-delà des enfants, c'est les parents d'élèves, ce sont les grands-parents, les fétis, les amis, tous ceux qui sont attirés, intéressés par cette démarche de l'agriculture qui consiste à rechercher l'autonomie alimentaire. Grâce à ce système-là, qui est tout à fait naturel, on est en train d'utiliser des techniques tupuna, des techniques ancestrales qu'on appelait les maïtés. C'est simplement utiliser les déchets de l'environnement pour produire nos légumes facilement.